Bonjour Youtube, dans cette vidéo on se retrouve pour parler du grand salon qui s'est déroulé récemment à Paris ça a été un grand succès, le salon VivaTech alors sur cette vidéo, bon visionnage et dites moi ce que vous en pensez en commentaire Vous avez à peu près eu 2000 startups qui présentent leur innovation dans ce salon on va avoir plusieurs thématiques, on va avoir la neutralité carbone, la fusion et l'avenir du travail Aujourd'hui le produit que je vais vous parler, le premier produit ça va être le produit HoloLens 2 à VivaTech alors le produit a été proposé à VivaTech pour proposer plusieurs choses c'est à dire que vous avez soit une caméra en 3D qui vous permet de visualiser un hologramme en 3D beaucoup plus réaliste avec plusieurs contextes etc vous avez aussi un autre produit qui est proposé et là c'est vraiment le produit où je vais plus m'attarder c'est un produit qui ressemble à un casque avec une visière qui va être beaucoup plus précise donc on aura accès à son clone, on aura accès à un hologramme, on aura aussi accès à des programmes en 3D d'ailleurs le dernier sujet qui a été proposé, enfin qui a été utilisé en France c'est SSF qui l'ont utilisé où ils utilisent HoloLens avec une réalité 3D sur des chemins de fer etc donc des nouveaux projets voilà donc le but vraiment on n'est pas destiné aux personnes comme nous mais vraiment dans le monde professionnel pour avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste voilà c'est un produit qui est vraiment bien fini HoloLens est proposé à 3500 euros donc ça reste quand même un prix assez coûteux on reste quand même aussi sur un produit high tech qui vient de sortir donc sincèrement c'est le début on va être sur un produit B2B qui est vraiment proposé uniquement pour les entreprises le produit qui sera proposé par VivaTech donc le harnais connecté le but de cet harnais connecté c'est un appareil de navigation pour les personnes qui sont aveugles ou malvoyantes l'idée de cet harnais c'est que vous le portez sur l'épaule et il va vous guider de la vie de tous les jours c'est à dire qu'il y a une voiture qui va traverser, il va vous émettre un son pour vous dire qu'il y a une voiture qui traverse etc donc c'est vraiment assez intelligent, bien pour la santé, c'est un harnais qui est assez gros c'est vrai qu'on n'est pas sur un côté très design en fait sur l'appareil on va voir un peu comme vous voyez les voitures autonomes Tesla etc c'est que cet appareil est équipé de plusieurs caméras qui va détecter chaque obstacle de la vie de tous les jours voiture qui passe, des piétons qui passent ça va aider beaucoup de personnes les caméras eux-mêmes sur la caméra vont capter jusqu'à 160 degrés devant vous donc l'appareil est équipé d'un harnais et aussi des écouteurs que la personne va porter donc par exemple vous de prendre un piéton il va mettre un son et chaque son sera différent sur chaque obstacle de la vie de tous les jours alors c'est vrai que la question qu'on peut poser c'est le poids de cet harnais alors on est à 700 grammes, enfin en en dessous de 700 grammes de poids donc ça reste assez léger, c'est pas très lourd troisième produit qui est proposé et récemment c'est passé sur TF1 c'est pour ça que d'ailleurs j'ai souhaité vous parler du salon VivaTech c'est que là on a un produit qui va être pour la santé et très innovant c'est un appareil qui va vous permettre d'analyser votre problème de vue et qui va remplacer un opticien et un ophtalmo alors bien sûr un ophtalmo reste quand même fixe à mon sens c'est très important mais on va arriver sur un produit en même 5 minutes qui va vous dire il faut que vous consultez, il faut que vous fassez ça etc donc c'est assez intelligent aujourd'hui ce produit est juste utilisé pour les enfants pour l'instant en présence d'un adulte donc là on va voir un écran devant vous il n'y aura même pas besoin de casque et on aura le visu sur l'écran qui va essayer de vous améliorer ces axes là et qui va vous dire il y a ça à changer, il y a ça à faire vous avez un strabis etc, j'y connais strictement rien mais c'est assez intelligent et là on va mélanger l'high tech et le médical et j'aime beaucoup au sujet de cette vidéo c'est le stand de La Poste et oui au salon VivaTech La Poste a proposé beaucoup plus de produits assez innovants et assez intéressants pour aider nos personnes qui sont dans la manutention et alors c'est assez intéressant là on va voir un produit qui représente un peu un squelette et qui va renforcer notre force de la vie de tous les jours ça s'appelle les exosquelettes le but de cette manoeuvre c'est d'aider les gens dans la vie de tous les jours sur cette vidéo là on voit la personne va porter un exosquelette qui est assez conséquent, qui est assez lourd mais qui va aider à la manutention pour plusieurs choses le but c'est de préserver le dos pour pas qu'elle se casse le dos l'exosquelette va l'aider pour pas qu'elle s'abibre des vertèbres etc il y en a plusieurs, ils ont proposé plusieurs au salon La Poste a proposé des exosquelettes pour des personnes handicapées pour plusieurs choses et La Poste a enfin proposé Careta qu'est ce que c'est Careta ? pour finir cette vidéo je vous parlerai de Careta Careta est un véhicule 100% autonome bon pour l'instant il va être mis en circulation à Montpellier le 2 ou 3 juillet quelque chose comme ça Le but de Careta en fait est une voiture adaptée totalement 100% autonome pour aider nos facteurs à faire des livraisons de colis, de marchandises mais aussi il est équipé d'une boîte de toilette postale donc le gros atout c'est que si vous avez des personnes qui sont à mobilité réduite ils ne peuvent pas vraiment se déplacer dans les bourgs etc le robot en tout cas pourra se déplacer directement chez eux pour poster donc c'est vrai que c'est assez innovant là-dessus moi ce que j'aime bien c'est son design aussi parce qu'on a un design qui rappelle aussi La Poste et c'est rendre La Poste hyper connectée avec les facteurs donc voilà ça c'est l'avenir pour conclure cette vidéo c'est vrai que le salon Vivitech je trouve ça plutôt intéressant parce que c'est vrai que celle-là ça a été c'est quelque chose de base qui est proposé pour le B2B vraiment pour les entreprises mais on arrive aussi sur un côté innovant donc là je trouve qu'ils ont proposé aussi Xiaomi il y a eu des voitures enfin il y a eu beaucoup plus de marques qui se sont proposés des produits innovants des startups il y a eu aussi d'autres je n'ai pas eu le temps de vous en parler mais la Normandie qui ont proposé dans ce salon-là une imprimante 3D mais pour les aliments donc c'est assez pour la pâtisserie donc c'est assez intéressant l'avantage de Vivitech c'est de proposer un salon qui va proposer des petites startups comme des très grandes startups pendant ce salon-là donc voilà si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à liker et à plus tard pour une prochaine vidéo YouTube bye bye merci 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 merci